Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle Real de Madrid. Le Real Madrid reçoit demain à 21h sur Binsport le Deportivo Alaves. Après une très belle victoire face à l'Iter de Milan, on affronte cette équipe qui est 15e au classement de la Liga. On en parle tout de suite, vamos ! Alors, ce qu'il faut savoir sur le Deportivo Alaves, c'est qu'ils sont actuellement classés 15e de Liga, une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs. Mais attention, on l'a vu lors des dernières rencontres, ils ont posé problème au FC Barcelone avec un match nul 1-1. Je pense que vous avez dû voir le match. Et la semaine dernière, face à un très bon balance, donc plein de raisons de faire attention à cette équipe. Sinon, Pablo Macin aime jouer en 4-4-2 ou en 3-5-2 comme cette semaine on a pu le voir avec l'Inter de Milan. Il faut faire très attention à leur attaque. Il compte deux attaquants très très en forme en ce moment, José Lu et Lucas Pérez. Lucas Pérez qui est auteur de deux buts et deux passes décisives cette saison avec Alaves. Donc j'espère que Varane et Nacho vont faire attention à ces deux attaquants. Côté Real Madrid, j'ai une mauvaise nouvelle. Dani Cavajal est de nouveau blessé. Je suis dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Zidane a plusieurs choix. Il peut éventuellement titulariser Marcelo sur le côté gauche et laisser Ferland Mendy sur le côté droit. Il a l'habitude de jouer sur la droite. On l'a vu avec Lyon, avec l'équipe de France et avec le Real de Madrid. À la base, il n'est pas formé pour être arrière-droite, mais il pourra très bien faire le taf. Sinon, notre Lucas Vasquez, notre éternel Lucas Vasquez pourra très bien jouer arrière-droite. Il l'a fait lors du Classico. On a gagné 3-1, je le répète. Donc pas de souci à se faire. Lucas Vasquez, c'est l'homme à tout faire. Il peut jouer lié droit. Il peut jouer défenseur droit. Pas de problème. Sinon, toujours pas de retour de Karim Benzema, de Sergio Ramos et de Valverde qui continuent leur processus de récupération. Toujours en piscine pour Valverde et pour Benzema. Et on a vu Sergio Ramos lors du dernier entraînement s'entraîner un petit peu, toucher quelques ballons et courir un petit peu sur la pelouse. Mais il n'est toujours pas prêt. Je pense qu'il sera prêt pour le Shakhtar. On aura le droit à quelques minutes. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine. Il faut vraiment gagner ce match. On reste sur une défaite face à Valence sur un match à Villarreal où le Real, ce n'était pas très top. Je pense que Zidane va quand même faire tourner son effectif après le match compliqué face à l'Inter de Milan. Je vois bien Hazard débuter sur le banc et avoir Vinicius à gauche. Je vois bien également Rodrigo qui a fait une belle entrée face à l'Inter être sur le côté droit. Donc, je pense que les deux Brésiliens peuvent débuter titulaire. Sinon, au milieu de terrain, on retrouvera Casimiro qui, dû à sa reprise progressive, n'a joué qu'une seule mi-temps face à l'Inter. Il sera là demain. Il sera là, je pense, avec Modric. Peut-être que Kroos va être laissé un petit peu au repos et qu'on va avoir un Isco. Malheureusement, je le dis, on va avoir un Isco ou un haut de garde qui va venir composer ce milieu de terrain. Et puis après, pour l'attaque, vu que toujours pas de Karim Benzema, on aura le droit à Mariano en numéro 9. Sinon, on n'a plus le droit à l'erreur. On est déjà à 3 points de l'Atletico de Madrid. Le Barça est loin derrière, mais il faut quand même faire attention. Ils ont des matchs en retard. Victoire impérative pour les joueurs de Zidane. J'espère que les joueurs vont se donner à fond. J'espère qu'on verra des buts, de belles actions, qu'on verra un bon rose de la part de Zinedine Zidane. J'espère qu'on verra un Marcelo correct et pas catastrophique, mais sinon, je le découperai dimanche matin. En attendant, on se retrouve dimanche matin aux alentours de midi pour le débrief de ce Real Madrid déportivo à la veste à la Madridina Damas. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la chaîne Les Débriefs de Nono. Tout est en bas. À la Madridina Damas. Vamos !